Claude Anubissi, qui es-tu pour défier Dieu, pour défier le créateur de toutes choses, pour défier le créateur de l'univers, qui es-tu ? Beaucoup ont essayé, ça les a dépassés, beaucoup ont essayé, ils se sont agénués. Qui es-tu pour défier Dieu ? Je suis désolé de te dire, nos seigneurs me demandent de te dire, si tu ne te repends pas, si tu ne te repends pas de tes péchés, si tu ne te repends pas de ta bêtise, il va te frapper, comme il a frappé Nebuchadnezzar. Il va te frapper sérieusement, ça c'est la porte qui te parle. Beaucoup me connaissent. Je ne fais pas de publicité, mais c'est toi qui me fais faire la publicité. Mais beaucoup me connaissent. Le Seigneur est fâché. Pas parce que tu parles contre une religion. Pas parce que tu parles contre une institution religieuse. mais parce que tu es arrivé au niveau où tu veux défier Dieu. Le Seigneur m'a demandé de te dire, de te repeindre et revenir vers lui. Le Seigneur m'a demandé de te dire, de changer tes manières et rentrer vers lui. C'est l'apôtre qui te parle. N'aie pas peur. Il n'y a pas de honte à ça. Il te permet, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Parce que ta dernière sortie m'a fait comprendre. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Avant de te parler, tu as fait une dernière sortie. Cette avant-dernière sortie, je ne sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière. J'ai coûté, puisque Dieu me dit ça depuis deux jours environ, de parler, mais j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu venir parler, puisque généralement je contacte les gens dans leur inbox. Je cherche leur adresse, je leur parle. Mais le Seigneur m'a demandé de faire ça sur les réseaux sociaux. Il voudrait que cette parole soit un témoignage pour des hommes, que tous ceux qui vont se lever pour combattre Dieu, il va les mettre à terre. Je ne vais pas aller très loin. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Et comme tu dis que tu es stoïque, je ne refuse pas. Comme tu dis que tu connais, tu as fait servant, je vais t'enseigner la Bible, toujours à partir d'ici. Je vais t'enseigner la Bible, toujours à partir de tous tes propos. Tu dis que tu as été servant de messe, mais cette messe n'est pas passée à travers toi. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je suis écuménique, je suis un pasteur exorciste. Je fais plus dans l'écuménisme. Je crois en toute personne qui se lève, qui porte un livre pour faire le témoignage du Seigneur, je n'ai aucun problème. Tous ceux qui sont dans leur religion, qui parlent du Seigneur, moi je les reçois. Je ne demande pas à quelqu'un d'être ceci ou d'être cela. Mais je vais te parler comme un catholique. Je vais me déguiser en catholique et te parler maintenant. et je vais te montrer à travers les réseaux sociaux que tu t'es trompé. Et tous ces jeunes que tu as décidé de tirer les énergies, tu as décidé de les égarer, tu as décidé de les rendre comme s'ils étaient des idiots. Je vais démasquer tout cela. Je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vais prendre tes vidéos un à un où tu dénigres la religion, où tu dénigres Dieu. Je m'indigne contre toute personne qui dénigre la tradition. Je m'indigne contre toute personne qui dénigre la religion. Si tu ne crois pas en une religion, n'empêche pas quelqu'un d'autre de croire à sa religion puisque lui seul sait ce que cette religion lui apporte. Si tu ne crois pas à la tradition, n'empêche pas quelqu'un d'autre de croire à sa tradition puisque vous ne savez pas ou bien tu ne sais pas ce que cette tradition lui apporte. Excuse-moi de te tutoyer. Je veux qu'on revienne un peu sur terre. Si tu ne crois pas à une entité divine, tu n'empêches pas l'autre de croire parce que notre croyance c'est ce qui nous sauve. Oui. Et si je viens aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a interpellé. Dieu m'a demandé de venir te parler. Et je viens en tant que serviteur de Dieu te parler en ce jour. repends-toi et rends-toi servir le Seigneur. Rends-toi servir le Seigneur. Parce que ce qui va t'arriver, ce n'est pas moi qui le dis, ce qui va t'arriver, le monde aura honte. Tes parents ont servi le Seigneur. Vous avez été tous conçus par alliance. Et quand on est conçu par alliance, on ne peut pas fuir. On ne fuit pas l'alliance. Quand on a été conçu à travers une alliance divine, vous ne pouvez pas fuir. Que ce soit une alliance traditionnelle, que ce soit quelle alliance, vous ne pouvez pas fuir. Je sais de quoi elle vous parle. J'aurai le temps de me présenter dans des prochaines vidéos. Mais pour le moment, c'est un message spécial pour Claudel Nobissi. Pour le docteur Claudel Nobissi. Mon frère, je te parle. Sois humble. Reviens vers le Seigneur. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut t'utiliser. Ce n'est pas une propagande religieuse. Ce n'est pas une propagande mais c'est véridique. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long mais je vais partager avec vous cette petite anecdote. Cette petite histoire. Oui, parce que c'est ça que j'ai vu dans la vision. A l'époque du prophète Daniel, pour ceux qui connaissent la Bible, dans la Bible, au Belshazzar, vivait un roi qui s'appelait Nebuchadonosor. Je ne sais pas, il y a beaucoup, il y a plusieurs prononciateurs. Ce roi était devenu une superpuissance mondiale. quand on parle des jardins suspendus, ce que nous voyons partout à Dubaï, c'est ce roi qui commence avec. C'est Babylone qui commence avec des jardins suspendus. On faisait des tours, des grosses tours avec des jardins suspendus et tout le luxe. Ce roi était tellement grand au niveau où il s'est hissé en Dieu. et il avait obligé qu'on devait déjà l'adorer. Comme le roi du monde, tous les peuples devaient l'adorer. Il s'est enorgueillé. Dieu l'a interpellé à plusieurs reprises, ce qui est sûr. Mais il a fait la soude au rêve. Mais il a vécu quelque chose, une autre interpellation à travers le rêve. Parce que ce roi, il avait quelque chose, il était tellement dictateur que lorsqu'il dort, il fait le rêve. Quand il t'appelle de venir interpréter, tu lui racontes d'abord son rêve et tu interprètes ce rêve. Il a appelé Daniel. Daniel a eu peur d'interpréter. Il a voulu continuer. Mais il lui a dit, en somme, dans ce rêve, qu'est-ce qui devait se passer ? Et ça s'était effectivement passé. Ce roi, dans toute sa gloire, le Seigneur, Dieu, que clodait Nubici est en train de défier, a envoyé une folie. Au moment même qu'il parlait, frappé ce roi. Ce roi est quitté du palais pour la brousse pendant 7 ans. Hey ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ! Sous-titrage